Vous prévoyez un voyage sur les îles Perentianes en Malaisie et désirez connaître les plus belles plages des deux îles alors cette vidéo est pour vous Salut les amis c'est Monsieur Peufs et dans cette vidéo je vais vous donner mon top 5 des plus belles plages sur les îles Perentianes en Malaisie Avant de commencer, petite précision les îles Perentianes sont composées de deux îles la grosse île qui s'appelle Perentian Bezart et la petite île qui s'appelle Perentian Kessil et donc on va commencer cette vidéo sur les plages de l'île la grosse île Perentian Bezart Première plage, une plage de toute beauté c'est Turtle Beach ici c'est idéal pour faire bronzette l'idéal pour faire trempette l'idéal pour voir des Nemo non franchement le sable est magnifique l'eau est claire et turquoise c'est trop beau il y a des petits rochers pour ajouter un cachet du cachet franchement je crois que j'envoie drone et je vous fais péter un câble Voici Turtle Beach cette sable au sable blanc et fin entrecoupée par des rochers rougeâtres ce qui donne l'impression d'avoir deux plages deux plages où il n'y a jamais grand monde car les gens viennent ici notamment pour faire du snorkeling maintenant regardez-moi la couleur de cette eau c'est juste incroyable je sais pas si on peut faire plus turquoise que ça clairement ensuite je parlais de snorkeling et à Turtle Beach effectivement il y a pas mal de vie sous-marine regardez-moi ces poissons clowns ils sont pas trop mignons ce sont tous ces petits nemaux qui prennent soin de leur anémone deuxième plage c'est Peer Beach alors ici vous pouvez faire du snorkeling il y a des coraux des petits poissons franchement c'est super sympa bon moi quand je suis venu l'eau était un peu trouble mais en règle générale franchement ça passe c'est sympa le sable est fin l'eau est claire et turquoise vous avez les cocotiers franchement c'est encore une pépite décidément les Perensian il y a des très jolies plages le nom Peer Beach vient en fait du petit resort qui se trouve sur cette plage c'est le Perensian Island Resort P-I-R les origines du nom on s'en fout ce qui nous intéresse c'est ça regardez-moi l'eau elle est de toute beauté comment ne pas avoir envie de se baigner c'est paradisiaque l'eau est claire et cristalline c'est juste wow ensuite la plage est propre il n'y a pas trop de monde même s'il y a un peu plus de gens ici qu'à la plage précédente mais cela reste raisonnable vous avez des cocotiers idéal pour vous mettre à l'ombre mais vérifiez avant qu'il n'y ait pas de noix de coco qui puisse vous tomber dessus c'est dangereux c'est pas une blague troisième plage et toujours sur l'île de Perensian Bezart sur la côte ouest je suis à Keke Beach alors ici c'est une petite plage pas trop de cocotiers mais pas mal d'arbres donc pas mal d'ombres et ça c'est bien parce que quand on a cramé on peut se cacher à l'ombre ça fait du bien après c'est toujours le même discours c'est eau claire et turquoise sable fin un peu moins bien pour le snorkeling que les deux précédentes mais bon franchement c'est encore un petit coin de paradis c'est super calme il n'y a pas beaucoup de personnes il y a un petit snack aussi si vous voulez prendre quelque chose à manger ou à boire non franchement Keke Beach moi je l'adore ce que j'adore vraiment c'est cette tranquillité et puis bon elle est magnifique sinon je ne la mettrais pas dans mon top 5 Keke Beach je vous parle de tranquillité comme vous voyez il n'y a personne alors que la plage est vraiment trop belle cependant en début de matinée il peut y avoir un peu plus de monde que la normale mais il ne reste jamais très longtemps et la plage est loin d'être bondée non plus ensuite une chose super sympa ici c'est que c'est deux plages en une plage vous voyez au niveau de ces rochers en fait c'est comme une pointe et d'ici commence l'autre partie de la plage puis regardez c'est sympa ce tas de rochers arrondis par l'érosion ça donne un petit côté original à la plage là il y a moins d'arbres donc c'est mieux pour les bronzettes alors si il est cramé c'est sous les arbres si vous les bronzez c'est juste ici là c'est l'autre partie de la plage comme je vous le disais il n'y a pas d'ombre mais il n'y a aussi pas de monde et c'est même pas impossible que vous soyez seul à certains moments de la journée sur cette plage ceci dit je remonte dans le bateau pour vous montrer deux plages que j'aime beaucoup sur la deuxième île Perentiane on est maintenant sur la petite île de Perentiane qui s'appelle Perentiane Kessil et là j'ai une pépite pour vous c'est romantique beach alors ici c'est pas comme la précédente il n'y a pas d'ombre ne cherchez pas l'ombre vous allez cramer donc n'oubliez surtout pas la crème solaire par contre c'est un joyau la plage est magnifique le sable est encore plus fin l'eau est encore plus claire et turquoise c'est une toute petite plage qui doit faire même pas 100 mètres mais franchement il n'y a pratiquement personne là c'est simple on est trois c'est trop beau c'est trop trop beau mais franchement je ne m'en mets pas encore voici la petite plage de Romantic Beach l'une de mes préférées j'étais en haute saison et comme je vous l'ai dit on était juste trois sur cette plage ici encore une fois c'est un petit coin de paradis sur terre l'eau est propre la plage est propre c'est impossible de ne pas vouloir faire trempette sérieux quand vous voyez ça ça vous donne pas trop envie de venir au Perentiane et les amis dernière plage de cette vidéo encore une pépite je suis à la plage d'Adam et Ève oui oui vous ne rêvez pas la plage s'appelle Adam et Ève et elle est de toute beauté alors encore une fois c'est eau clairée turquoise sable fin vous êtes entouré de verdure c'est trop beau elle est plus petite que la première mais franchement je ne sais pas je vais être encore plus belle parce que toute la verdure comme ça c'est vraiment magnifique et il n'y a personne moi je ne comprends pas les gens ils s'entassent là où il y a du monde le monde appelle le monde et là où c'est magnifique mais que ça vraiment ça ça déchire il n'y a personne après tant mieux donc Adam et Ève si vous cherchez la tranquillité ça se passe par là alors tranquillité à Adam et Ève on la trouve par contre j'ai pas trouvé de pommier j'ai pas compris ce que Adam et Ève foutaient là enfin bon on arrête les blagues bidons et plus sérieusement vous le réservez quand votre billet pour la Malaisie et les îles Perentian cette image c'est pas un assez gros argument pour vous ? pour terminer Adam et Ève c'est probablement ma plage préférée aux Perentian elle coche toutes les cases qui définissent une plage paradisiaque maintenant voici Nick c'est lui qui m'a emmené à toutes les plages de la vidéo il faut savoir qu'aux îles Perentian les bateaux taxis sont le seul moyen de transport et la plupart des plages sont accessibles uniquement par bateau et donc je vous recommande Nick il est sympa arrangeant sérieux et de plus vous faites bosser un jeune donc je vous donne son whatsapp n'hésitez pas à le contacter pour votre prochain séjour aux îles Perentian et voilà les amis c'est la fin de cette vidéo je pense qu'elle vous a donné envie de faire bronzette et de faire trempette ici aux îles Perentian en Malaisie et ceci dit les aventures en Malaisie continuent les aventures en Asie continuent donc si vous désirez ne rien manquer n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne la bisette je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada